Bienvenue à cette démo. Lors de cette démo, je vous montrerai comment la solution d'apprentissage et de support TTS peut aider les utilisateurs finaux dans leur utilisation de SAP S4ANA au moment où ils en ont le plus besoin, au moment où ils mettent leurs compétences et leurs connaissances en pratique. Dans ce scénario précis, nous suivrons Ben. Ben est Account Manager dans l'entreprise et il y a quelques semaines, il a suivi une formation sur SAP S4ANA en combinaison avec l'interface Fiori. Il est maintenant prêt à mettre en pratique ce qu'il a appris. Il est maintenant de retour au bureau et il est sur le point de créer une nouvelle commande dans le système. Mais comme la formation a eu lieu il y a quelques temps, il pourrait nécessiter d'aide afin d'effectuer cette manipulation. Le TTS Quick Access, aussi appelé l'Orange, offre une solution. Comme vous pouvez le constater, SAP S4ANA et son interface Fiori est déjà lancée. Lors de la formation, on a dit à Ben que chaque fois qu'il a besoin d'aide ou de support, il lui suffit de cliquer sur l'Orange dans la barre d'état système de Windows. La fenêtre Quick Access s'ouvre et affiche immédiatement tous les contenus de support pertinents dans le contexte de la fenêtre active. Le contenu de la fenêtre Quick Access est structuré en différentes catégories de support. Il fournit à Ben, en tant qu'utilisateur, suffisamment d'informations afin d'accomplir les tâches souhaitées. C'est à lui de décider du niveau de soutien dont il a besoin. Comme Ben n'a pas besoin d'aide pour le moment, il peut fermer la fenêtre et la rouvrir au moment où il en a besoin. Mais dans le cadre de ces démos, nous laissons la fenêtre du Quick Access ouverte. Voyons comment Ben peut solliciter de l'aide afin de pouvoir créer une nouvelle commande. Il se souvient que cela se fait à partir de l'onglet Create Sales Order. À noter que lorsque Ben navigue vers un autre écran dans SAP, le contenu de la fenêtre Quick Access s'adapte au contexte actuel. Ben se dit alors qu'il pourrait avoir besoin d'aide. Dans ce premier exemple, Ben ouvre un guide étape par étape lié à la création d'une commande client. Le support visuel indique à quel endroit dans l'application les étapes doivent être exécutées. Comme l'application et les instructions sont affichées à l'écran, Ben peut effectuer chaque étape à son propre rythme. Ben retourne vers l'aperçu des sujets pertinents. Dans le deuxième exemple, Ben affiche des informations plus détaillées sur le même sujet. Par ailleurs, tous les types de documentation peuvent être classés en fonction du contexte. Dans cet exemple, il a accès à une vue d'ensemble des exigences relatives aux commandes clients. Bien que ce document soit affiché dans la fenêtre Quick Access, le document lui-même peut être physiquement stocké ailleurs. Par exemple, sur l'intranet ou Internet, SharePoint ou tout autre système de gestion de documents utilisé au sein de son entreprise. Si Ben n'a jamais effectué cette tâche spécifique auparavant ou s'il doit prendre en charge une tâche pour un de ses collègues, il lui sera peut-être plus facile de suivre un modèle e-learning, de faire un exercice ou de regarder une courte vidéo de démonstration. Dans cet exemple, la fonctionnalité Create Sales Order est appliquée à l'aide d'une courte simulation interactive. Le feedback dans la simulation indique quelle action il doit effectuer afin d'accomplir la tâche. Si nécessaire, Ben peut également accéder à l'intégralité des modules e-learning qu'il a suivis il y a quelques semaines. S'il veut avoir plus d'informations sur le processus sur lequel repose sa tâche, il lui suffit de cliquer sur le processus Sell from Stock dans la catégorie Processes and Concepts. La vue des processus lui donne un aperçu des processus commerciaux utilisés par son organisation, y compris une vue d'ensemble des rôles impliqués et des liens vers la documentation pertinente. Il est également possible de contacter, par exemple, le service support ou un expert métier via e-mail ou via un autre outil de communication. Disons maintenant que les sujets proposés via l'aide contextuelle ne correspondaient pas à ce qu'ils recherchaient. Grâce à la fonction de recherche en texte intégral, Ben peut effectuer des recherches dans toute la bibliothèque de contenu. Et si, contre toute attente, il ne trouve rien d'utile, il peut utiliser la barre d'outils Quick Access pour demander de nouveaux contenus ou transmettre la recherche à une application externe, telle que SharePoint, Google ou, par exemple, l'application Helpdesk utilisée par son organisation. Les logiciels dans le cloud sont mis à jour plus souvent que jamais. Et afin de rester à jour, il est possible d'utiliser l'orange afin de communiquer à l'utilisateur des changements dans SAP S4ANA ou la fourniture de nouveaux documents de support. Par exemple, lors de l'activation de l'application Create Sales Order, Ben est informé, via une notification Push de Windows, que le formulaire Create Sales Order a été modifié. Et enfin, l'orange ne sert pas seulement à fournir de l'aide pour SAP S4ANA. L'orange peut apporter une aide à l'utilisateur final sur tout type d'application d'entreprise et fonctionne en mode Cross Application. Examinons brièvement quelques exemples. Exemple de Microsoft Outlook. Le service marketing a demandé à Ben de mettre à jour sa signature. Comme ce n'est pas une tâche quotidienne, Ben a oublié comment le faire. L'orange offre de l'aide. Exemple de PowerPoint. Ben doit préparer une présentation de vente avec l'un de ses collègues. Il utilise l'orange pour accéder à un module e-learning qui lui montre comment collaborer en temps réel dans Microsoft. Exemple de Salesforce. Lors d'un événement de vente, Ben a collecté beaucoup de pistes intéressantes et veut maintenant les intégrer dans Salesforce. Et encore une fois, il peut solliciter de l'aide grâce à l'orange. Nous arrivons ainsi à la fin de la démo. Merci de l'avoir suivi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !